alors je vous ai préparé on va y aller crescent enfin on va y aller crescendo et on va travailler sur les calculs les calculs sur aujourd'hui et la semaine prochaine tout simplement parce que là on va voir comment on fait les quatre opérations et une somme donc je vous ai préparé plusieurs plusieurs exercices que vous pourrez refaire à la maison et on verra également comment faire un suivi de comptes et la prochaine fois on continuera à travailler sur ces suivis de comptes parce que on peut l'avoir de vers en version plus évolué c'est à dire que le suivi de comptes on verra comment faire pour avoir plusieurs feuilles de calcul donc là j'ai fait le mois de mai mais on verra comment avoir le mois de juin juillet août septembre etc et comment on fait pour faire des reports de page en page et voilà donc c'est pour ça on va pas tout faire d'un coup on va y aller par étapes et c'est surtout que vous ça vous permettra de préparer votre tableau de suivi de comptes pour la prochaine fois comme ça vous pourrez vraiment travailler sur votre propre tableau alors au niveau des quatre opérations c'est pas plus compliqué que d'utiliser une calculatrice c'est à dire que la première chose à faire va être de se positionner à un endroit où on veut mettre le résultat donc moi par exemple ici je veux additionner 25 plus 15 et je veux que le résultat apparaît son b4 est ce que ça va oui on a on a donc pour pouvoir faire un calcul la première chose la première chose à faire c'est de mettre le symbole égal le fait de mettre le symbole égal je réponds à micheline donc le fait de mettre le symbole égal ça permet à libre fiscal que de savoir qui va devoir calculer votre logiciel il s'en fiche de savoir que vous additionniez 25 plus 15 lui ce qui l'intéresse de savoir c'est où se trouve les données donc il va falloir je lui dise que la première donnée il va le trouver dans la cellule b2 donc je vais cliquer sur b2 et vous voyez que ici ou dans la barre à ce niveau là il vous a bien indiqué égal b2 plus et je vais cliquer dans l'autre cellule donc là il m'a bien dit que c'était égal b2 plus b3 mon opération est posée je peux appuyer sur la touche entrée pour avoir le résultat pourquoi il s'en fiche de savoir que c'est 25 plus 15 j'aurais très bien pu lui dire que c'était égal 25 plus 15 entrée le résultat est le même sauf que je me suis trompé c'est pas 25 mais 250 si je modifie le fait qu'on lui a indiqué dans quelle cellule se trouvaient les données il a automatiquement mis à jour le résultat ce qui n'est pas le cas lorsque c'est vous qui écrivez la formule à la main est ce que ça va oui c'est comme excel en fait c'est exactement pareil c'est les calculs si vous les maîtrisez dans excel enfin si vous avez compris au moins dans excel comment faire une opération c'est exactement pareil alors au niveau des symboles l'addition je vous l'écris je vous l'écris à la place des à la place du mot l'addition ça va être le plus alors je vais écrire forcément il va faut que je mette des espaces avant sinon donc le plus c'est pour l'addition donc ça vous les avez sur votre pavé numérique le pavé numérique vous l'avez vous l'avez sur la droite de votre clavier si vous sinon faut que si vous n'avez pas de pavé numérique faut jouer avec les majuscules et les minuscules soustraction c'est le moins donc ces symboles la multiplication alors c'est pas le x ça va être les toiles et division c'est le slash donc là ça va être vos symboles à lui indiquer pour quand vous construisez votre formule donc là si je veux faire une soustraction donc je vais faire égale c2 donc je clique dans la cellule moins celle ci et je fais entrer quand vous faites une formule le mieux c'est de dire que c'est égal à ça je clique dans la cellule multiplié par ça par exemple et j'affiche le résultat le fait de dire ça multiplié par ça ou ça divisé par ça ça vous guide le mouvement dans votre réflexion et donc le fait de guider le mouvement au moins vous êtes sûr de cliquer au bon endroit donc l'appareil ça va être égal à ça que je divise ça et je fais entrer au clavier est-ce que ça va oui ouais 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 ça va récupérer plus gros j'ai bien compris est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut par exemple dans la même colonne c'est avoir une suite de plus de moins de division on ferait égal à un chiffre moins un autre plus un autre d'une colonne est divisé par quelque chose c'est possible alors oui c'est possible sauf que là il faudra faire attention il faudra faire attention à bien mettre des parenthèses par exemple parce que le résultat le résultat sera pas le même si je lui dis que c'est égal alors je sais pas moi à 15 donc j'ai pris b3 plus ça moins le 80 que multiplie donc des deux le 5 que divise le 75 donc là on voit que oui il tout seul il connaît les priorités dans les symboles mathématiques c'est à dire qu'il va pas me calculer bout à bout les chiffres dans l'ordre que je lui ai donné lui ce qu'il va faire il va faire c2 que multiplie des deux ce résultat il va le diviser par e2 parce que c'est cela qu'ils sont prioritaires et ensuite il fera b3 plus des deux moins le résultat de tout ça que ça va oui donc si je voulais donc là le résultat il va m'afficher ce résultat là tandis que si je voulais une priorité il aurait fallu que je fasse par exemple égal parenthèse ça plus ça moins ça et c'est ce résultat là que je vais multiplier par 5 et ce résultat là donc je remets d'autres parenthèses que je vais diviser par 75 donc là on est donc c'est possible de le faire je peux faire des je peux faire des tableaux complexes on va dire par contre faut bien penser à ce le fait que la multiplication et la division sont prioritaires sur l'addition et la soustraction si je si j'avais eu que des additions si c'était par exemple ça plus ça plus ça plus ça là ça pose pas de problème parce que on est sur le même niveau en fait que ça va très bien merci je ne sais pas faire lui mais ça va oui ça va après après comment dire on on va pas se retrouver on va pas se retrouver nous dans les calculs que l'on va faire avec des calculs qui vont mélanger toutes les opérations d'un seul coup vous contentez de tableaux assez simple en fait parce que vous avez besoin de tableaux vous utilisez pas des gros tableaux de comptabilité des gros tableaux très très fournis en chiffres on va dire alors ce qu'on a fait là donc là on l'a fait à la verticale mais à l'horizontale c'est exactement pareil égal ça plus ça entrer faut bien c'est en fait faut toujours bien penser à égal ça le symbole mathématique moins ça et à faire entrer pour afficher le résultat si jamais vous trompez c'est à dire si je fais égal 25 multiplié par 40 que je mets un symbole multiplié et je fais entrer vous allez avoir ce genre de message qui vous indique qu'il a détecté une erreur donc là l'erreur il est capable de la corriger tout seul il a vu que vous aviez mis un symbole à la fin qui servait à rien donc là dans la correction qui est proposée il voulait enlever symbole donc je peux dire oui et le résultat va s'afficher correctement pareil si je fais égal 875 divisé par 5 et je remets égal si je fais entrer il est capable de me la corriger aussi alors par contre si vous avez tapé sur la mauvaise cellule si j'avais fait égal ça que divise et j'ai cliqué au dessus dans la cellule du dessus là il va m'afficher un résultat parce que ça correspond c'est une cellule avec un chiffre donc lui il a fait le calcul il n'est pas capable de lire dans votre esprit pour savoir si vous avez cliqué au bon endroit ou pas que ça va oui 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 donc il est capable de corriger une erreur typographique on va dire mais il n'est pas capable de corriger une erreur de votre raisonnement ce qui est logique donc est ce que vous avez compris la subtilité dans la dans la façon de lui indiquer les résultats oui 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 mais tout le monde mais je vois ça vous françois ça va dur ticket encore tout va bien bon bah parfait alors vous allez finir par l'aimer ce excel non non mais ça va je vais me régler mon crayon alors nathalie une question s'il vous plaît par exemple si on prend le tableau le tableau du bas le deuxième tableau on a mis on a mis une formule pour additionner 65 plus 15 ouais j'imagine que comme dans excel si on tire après vers le bas la formule se reporte sur toutes les cases exactement c'est pour ça je vous ai préparé un autre tableau derrière où on va pouvoir étirer pour vous le montrer là quand même merci donc je vous le remontrer après alors j'ai rajouté une ligne pour pouvoir calculer la somme c'est à dire que si je veux additionner les quatre cellules qui sont là je peux effectivement lui dire égal ça plus ça plus ça plus ça entrer par contre si j'ai 15 20 ou 150 cellules à mettre dans le calcul ça me fait énormément de clics donc dans ce cas là ce qu'on va faire on va pouvoir lui demander de calculer la somme alors la somme c'est un calcul qui va être automatisé c'est à dire c'est vraiment lui qui va être capable de savoir qu'il doit faire une addition de toute une plage de cellules c'est à dire de plusieurs cellules pour pouvoir le faire je me positionne à l'endroit où je veux le résultat donc là ça ne change pas par contre je vais pas mettre de symbole égal parce que vu que c'est une formule qui est déjà programmé le symbole égal il est inclus dedans donc je me mets ici et je vais chercher la somme alors je prends mon petit crayon qui est juste ici c'est le sigma ce e grec d'accord il est juste là si je clique dessus je choisis somme et là vous voyez qu'il a été m'écrire somme de d7 à d10 prenez bien l'habitude quand même de sélectionner toutes les cellules si c'est pas bon vous voyez avec le petit carré je peux lui lui demander d'agrandir ou de diminuer cette zone de cellules parce qu'il a tendance à pas toujours bien prendre ce qu'il faut donc là si je voulais prendre tous ces chiffres là vous voyez j'ai décalé avec le petit carré en haut à gauche j'ai décalé vers la gauche donc là je veux prendre que cette série là donc je décale pour choisir que cette série une fois que je suis sûr d'avoir bien sélectionné ce qui m'intéressait je peux faire entrer au clavier et ma somme va apparaître est ce que ça va oui oui alors si je me mets en g2 je peux sélectionner c'est toutes ces cellules qui sont là donc pareil je vais lui dire somme et là vous voyez que il m'a pas bien pris la bonne série donc j'attrape un petit carré donc ma souris elle se transforme en une croix et je vais venir sélectionner vraiment la série qui m'intéresse et là je peux faire entrer donc c'est faut vraiment penser à bien sélectionner la zone qui vous intéresse avant de faire entrer si je re sélectionne sur cette cellule parce que je me dis main je me suis trompé pourquoi j'ai été prendre tout ça je voulais que la dernière ligne si je double clic voyez qui réactive ce petit carré bleu donc là je peux venir remodifier ma sélection et je peux faire entrer pour remettre à jour le résultat ce que ça va ça va mais ce qui est très drôle c'est que quand on revient sur la sélection le petit sigma se transforme en croix rouge c'est si vous voulez c'est en fait si je veux l'annuler si je clique j'annule la modification en fait voyez si je clique sur la croix j'annule la modification et en vert je valide le résultat d'accord merci c'est pour remplacer le entrée au clavier en fait et quand je fais sigma somme en fait je l'ai aussitôt cette petite croix et ce petit v c'est soit la formule en fait ça remplace le entrée au clavier mais moi je trouve que c'est plus rapide de faire entrer au clavier parce que ça évite de rattraper sa souris et de venir recliquer oui c'est pas faux est-ce que vous avez des questions sur ce tableau là ou pas n'hésitez pas si c'est pas que c'est ça va parfait façon je vous dis un tableau vous l'avez pour enfin vous l'avez sur le drive pour pouvoir vous faire la main alors le tableau d'après donc vous avez celui ci bon ils sont déjà mis en forme tout est déjà mis en forme j'ai je les ai laissé après rien ne vous empêche vous de refaire les tableaux si vous souhaitez vraiment revoir les mises en forme aussi vous refaites les tableaux complètement alors comment je fais pour calculer les frais kilométriques à partir de ce tableau maintenant c'est vous qui me dites on se positionne là vous êtes on fait égal on se positionne sur le 123 et 7 multiplié et sur le 0 25 et puis en fait parfait alors comme pour répondre à votre question tout à l'heure donc là on voit qu'en dessous le calcul ça va être la même logique donc égal les kilomètres que multiplie le prix du kilomètre et entrer pour afficher le résultat je suis pas obligé de taper la formule à chaque fois parce que la logique de ligne en ligne va être la même dans ce cas là je peux cliquer sur ma cellule que je viens de calculer aller chercher le petit carré je clique je reste appuyé et je vais pouvoir descendre et le fait de descendre il m'a recopié la formule c'est à dire là j'étais sur égal b9 que multiplie par c9 en dessous je vais être à égal b 10 que multiplie c 10 donc là c'est pareil pour gagner du temps j'étire et comme ça je tape une seule fois la formule alors bien évidemment si votre formule au début est mauvaise tout le reste va pas être bon c'est cqfd comme dirait l'autre est ce que ça va bien oui j'annule les mises en forme qui sont qui sont faites au niveau des chiffres vous avez possibilité de mettre en forme ces chiffres pour qu'ils soient plus jolis c'est à dire que par défaut il va vous mettre un chiffre après la virgule quand vous avez virgule 50 par exemple il va systématiquement enlever le dernier zéro la 36 il m'a pas mis de chiffre après la virgule donc j'ai quelque chose qui n'est pas uniformisé dans ce cas là si vous sélectionnez vos cellules dans les formats numériques donc sur la cône de droite je retrouve mes formats numériques j'ai un tas de petits pièces avec un billet si je clique dessus il va me proposer plein de monnaies différentes si vous voulez travailler en dollars etc ou sinon je peux lui mettre euros par défaut et là dans ce cas là il va systématiquement vous ajouter deux chiffres après la virgule et va vous mettre le symbole euro vous avez aussi possibilité d'avoir les séparateurs de milliers donc les séparateurs de milliers alors je vais mettre énormément de kilomètres donc là vous voyez que mon trente mille il est séparé des 750 donc c'est ça le séparateur de milliers c'est dès que vous avez des milliers qui apparaissent ou des millions etc vous pour la lisibilité ça va être beaucoup mieux vous avez aussi ensuite alors j'annule un jour mais mais les vrais chiffres vous avez aussi le nombre de décimales donc par exemple si on voit les tarifs des des carburants on a trois chiffres après la virgule systématiquement donc si je veux mettre 3 4 5 chiffres après la virgule c'est à ce niveau là que vous allez pouvoir les ajouter ou les supprimer donc là je peux augmenter le nombre de chiffres après la virgule où je peux lui demander aucun chiffre après la virgule est systématiquement tout seul il va arrondir les chiffres ce que ça va donc après alors là j'en ai pas en négatif si je mets moins 123 par exemple là vous voyez que tout seul le fait que le chiffre soit négatif on a coché non négatif en rouge donc dès que vous allez avoir un chiffre négatif automatiquement il passera en rouge donc là au niveau des la visibilité sur votre tableau on a quelque chose qui qui se fait assez simplement est-ce que ça va très bien oui 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 ça va oui parfait on a ensuite donc le total comment je vais calculer mon total alors sur la ligne enfin en f8 où je suis positionné et ben on prend toute la première ligne on sélectionne toute la première ligne et on appuie sur somme non alors déjà vous la faites à l'envers la somme et on sélectionne pas avant de faire la somme c'est à dire on se positionne on fait somme et après on sélectionne la manière quand on le fait dans l'autre sens ça peut buguer donc le mieux c'est vraiment lui dire qu'on veut faire une somme et après on sélectionne et puis en plus j'ai trop d'infos je vais pas mélanger des kilomètres je vais pas additionner 123 kilomètres avec le prix d'une chambre d'hôtel oui on fait égal ou on est là la case 30 virgule soixante quinze ouais les huit kilomètres et la case la case 228 67 et puis entrer c'est ça et après en fait le total des frais là et après oui je vais tirer vers le je vais tirer vers le bas le total des frais là c'est juste les frais de kilomètres plus le prix de l'hôtel le reste on l'a déjà calculé au sein des frais de kilomètres en fait donc les deux premières c'est ces deux séries là en fait on n'en a plus besoin parce que c'est inclus dans frais de kilomètres ensuite le total général c'est solange qui me disait je sélectionne et je fais somme après oui ouais c'est bien ce qui me semblait à la voix quand j'ai là ici le total général ça va être la somme des quatre données qui sont là donc si je les entoure ça va être la somme de ça d'accord alors en fait le mieux c'est vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug c'est vraiment de se mettre à l'endroit où je veux le résultat d'aller chercher la somme et ensuite je sélectionne donc là on voit qu'il n'a pas été capable de dire qu'il doit ce qu'il doit additionner donc c'est venir lui sélectionner les données dont il a besoin et là je peux faire entrer si je le fais dans l'autre sens je sélectionne et après je fais sommes on va dire que c'est moins c'est moins sûr et moins fiable donc prenez l'habitude de le faire je me mets à l'endroit où je veux le résultat sommes et je sélectionne nathalie c'est pareil que sur excel ou pas oui c'est pareil sur excel parce que moi sur excel je fais toujours tout à l'envers c'est à dire déjà bon je fais un tri personnalisé après je sélectionne toutes mes sommes et je vais chercher le symbole sommes alors si vous avez un tableau qui n'est pas tarabiscoté ça peut fonctionner ouais mais c'est pas la source la plus fiable dans ce sens là après vous pouvez voilà on peut avoir sur une case à côté hors du tableau je vais sur le symbole somme et ensuite je sélectionne tous mes chiffres ouais c'est plus sûr d'accord d'accord c'est plus sûr après quand je sélectionne je sais pas enfin là si je sélectionne je sais pas moi je veux pas faire de calcul je veux juste me rendre compte de combien ça représente donc là j'ai sélectionné alors on le sait ça fait 1091 68 parce que nous on l'a déjà calculé mais j'ai une autre façon de le savoir par contre le résultat ne s'affichera ça ne va pas s'afficher sur votre tableau là je veux savoir combien ça représente de kilomètres donc je les ai pas additionné j'ai pas besoin de cette information dans le tableau et que je veux juste à titre informatif si vous avez zoomé votre écran vous n'allez pas voir l'info parce que c'est vraiment tout en bas de mon écran vous avez je vous l'entoure pour tout en bas ici vous voyez m'indique que la moyenne représente soit 174,5 et que j'ai une somme de 698 kilomètres ce que vous le voyez du tout après ici tout s'en bas oui c'est c'est bien je m'entourais le temps que vous en fait vous avez zoomé zoomé l'affichage de go to meeting vous pouvez pas le voir oui effectivement en bas à droite du tableau c'est ça et on voit oui est ce que ça le fait aussi sur excel oui c'est pareil d'accord merci j'avais jamais marqué donc là ça vous permet d'avoir d'avoir ça vous permet d'avoir l'information à titre juste à titre informatif en fait c'est pas le résultat il restera pas dans votre tableau mais nathalie on pourrait pas aller hors du tableau sélectionner une cellule et demander le total des kilomètres dans cette cellule à ceci on peut dire que c'est pas une information qui est essentielle à mon tableau d'accord l'information elle est pas essentielle à mon tableau c'est juste par curiosité je veux savoir combien ça représente je sélectionne et lui va me dire pareil le prix du kilomètre combien en moyenne la moyenne du prix du kilomètre si je sélectionne il ya une moyenne de 24 centimes au prix du kilomètre c'est juste voilà c'est une curiosité j'en ai pas besoin pour mon tableau la curiosité fait que j'ai vu je veux savoir cette info ce que ça va d'accord d'une question alors le troisième tableau jeu alors celui ci il est je vais juste enlever le calcul qui est là et après vous voyez que vous avez deux onglets vous avez exercice achevé et exercice à compléter donc le exercice à compléter en fait il ya juste les infos qui sont saisies comme ça il vous suffit de le mettre en forme et d'appliquer les calculs dans les cellules qui sont vides alors moi j'ai juste enlevé les résultats des rabais parce que on va dire que prix net total ça change pas à ce que je viens de vous montrer rabais il ya juste une fonctionnalité en plus qui est les trois pour cent quand j'ai besoin de calculer un rabais de trois pour cent en fait ce qu'on va faire c'est que c'est égal à mon prix à l'unité que multiplie 3 et pour cent en fait c'est divisé par 100 d'accord si je fais entrer il m'indique que sur 239 euros on va me soustraire 7 euros 17 j'ai une autre façon de lui indiquer le 3 divisé par 100 en fait ce 3 et le symbole pour cent veut dire divisé par 100 en fait que je suis clair donc j'aurais pu lui écrire que c'est égal donc au prix à l'unité que multiplie 3 et au lieu de faire diviser par 100 je vais directement lui indiquer le symbole pour cent et il va me faire mon résultat est ce que ça va le symbole pour cent il s'ouvre où quelque part le symbole pour cent il se trouve à gauche de la lettre m sur votre clavier entre la touche oui de la lettre m oui oui merci 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 à partir en haut de la touche donc pensez bien à vous mettre en pour la voie voilà merci c'est valable pour excel aussi ça exactement pour cent ça signifie divisé par 100 en fait mais je pensais que l'ordinateur ne reconnaissait pas ici d'accord merci alors celui ci je vous laisserai essayer à la maison je vous laisserai faire celui là je voudrais juste qu'on revoit sur la suivi de compte pour que vous puissiez l'avoir que vous puissiez l'avoir fait chez vous et on verra les calculs en dessus la prochaine fois alors au niveau du tableau de suivi de compte je les fais de manière à pouvoir vous montrer plusieurs choses dessus et je vous montrerai un autre calcul notamment la prochaine fois je les fais de la manière suivante donc on a la date alors suivi de compte mai 2020 donc cette cellule enfin ce titre pardon je veux le centrer sur toutes mes colonnes donc je sélectionne de la colonnes a1 à la colonne h1 et je vais mire fusionner je peux agrandir la hauteur après je peux jouer sur les polices etc si j'ai besoin on a ensuite date moyen débit crédit solde pointage poste de dépense alors je vois que moyen de paiement et poste de dépense ça dépasse donc là il va falloir que je renvoie à la ligne automatiquement c'est à dire que je vais lui dire qu'il doit m'écrire sur deux lignes le renvoyer à la ligne automatiquement c'est ce bouton là qui est à gauche du bouton justifié il s'appelle ajuster le texte donc là on voit que ce qui dépassait est passé sur il m'a créé deux lignes à l'intérieur de la main de la même cellule donc il est là je vous l'entoure pour le repérer c'est celui là il ya un autre pour envoyer à la ligne dans la même cellule je sais plus moi on faisait un majeu c'est pas majuscules et entrer ou un truc comme ça s'il faut alors là par contre c'est vous qui force est c'est à dire six moyens de paiement alors je me trompe à chaque fois c'est ça c'est mage la touche mage donc la flèche qui va vers le haut en bas à gauche et la touche entrée au clavier là c'est vous qui lui dit à quel endroit il doit renvoyer à la ligne par exemple suivi des comptes vous voyez que suivi des comptes ça tient sur une seule ligne il a largement la place mais moi je voudrais qu'ils aient suivi des comptes et en dessous mai 2020 je me mets devant mais et là je vais faire mage entrer et mai 2020 est parti et en dessous donc là c'est vous qui fait qu'ils forcés alors j'annule pour ce reste lisible donc après un séparer je sélectionne je peux faire mes alignements au milieu en hauteur je vais centrer seul deux mois de précédent donc celle ci elle est fusionné donc moi je vais indiquer c'est des chiffres abstraits je n'ai mis un seul et ensuite je vais indiquer des dates l'objet de de cette dépense ou de cette recette le moyen de paiement si c'est un virement une carte bleue un chèque etc alors ça ça pourra être important pour si vous voulez savoir en fin de mois le bilan de ce que vous avez payé par prélèvement le bilan des virements le bilan des chèques etc ensuite je vais indiquer des sommes ici solde c'est ce qu'on calculera pointage c'est si vous voulez mettre une croix quand vous savez que ça a été débité et ensuite les postes des dépenses séparés ça vous permet de savoir fin de mois ce que vous avez dépensé pour je sais pas moi pour la maison en alimentation en habillement etc là alors je sélectionne je mets des bordures et tout en bas j'ai mis solde fin de mois qui nous indiquera à la fin vraiment ce qui nous reste en argent le but du jeu pour cette semaine c'est que vous vous construisiez ce tableau alors ce tableau vous voyez que j'ai mis que des dépenses qui sont des dépenses fixes enfin rentrée d'argent et dépenses fixes pour le moment il faut juste se contenter de mettre que c'est que ce qui est fixe ce qui est valable tous les mois parce que cette base de tableau c'est celle ci qui va nous servir quand on quand on aura mis le calcul dedans c'est ce qui va nous servir à construire notre tableau de compte pour l'année c'est à dire pour mai juin juillet août etc etc est-ce que je suis clair ou pas oui oui sans problème oui 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 alors si on veut calculer et on finira avec ce calcul si je veux calculer le solde à votre avis je calcule comment donc là je veux calculer je veux savoir j'ai un solde de 1000 j'ai eu un virement de 2500 combien j'ai d'argent on se met dans la case dans la case d'idée d'ailleurs en ce moment on clique sur la case de 1000 plus la case 2500 et moi je mettrai moins la case à côté de 2500 comme ça ça se fera automatiquement donc là si je lui mets simplement égal mon solde plus mon crédit et je fais entrer si j'étire vous allez voir qui va pas calculer parce que lui systématiquement il va faire la case au dessus donc là en l'occurrence il me ferait il me fait 4 plus e 5 sauf que moi dans cette cellule en dessous c'est pas un crédit mais c'est un débit donc là on voit qu'on peut pas automatiser ça vous obligerait ligne par ligne à rentrer la formule de calcul moi c'est parce que je veux moi dès que je mets un débit ou un crédit je veux qu'il soit capable de me calculer tout tout seul donc pour ce faire pour que ce soit automatisé alors attendez je fais des bêtises je vais lui dire que c'est égal à mon solde moins le débit si jamais il y en a un donc là mon débit il est vide donc il va me dire que c'est égal à mon solde moins 0 plus le crédit si je fais entrer le résultat il est le même donc il m'a bien fait égal 1000 moins 0 plus 2500 par contre si j'étire l'envoi qu'il est capable de savoir que la ligne d'en dessous c'est égal 3500 moins 75 plus 0 le fait qu'on ait pris toutes les cellules en compte ben s'il ya rien dedans il mettra 0 donc là si jamais en crédit je fais une rentrée de 1000 si je fais entrer pouf automatiquement il est capable d'ajuster les choses là je vais mettre un débit de 2000 et et ça s'automatise donc ce qui fait que votre tableau cette cellule solde à l'écale enfin elle est prise en compte vous n'avez plus qu'à rentrer date objet moyen de paiement si c'est un débit un crédit le poste de dépense et le reste le calcul ça sera toujours tout seul est ce que ça va oui oui très bien vrai oui alors mais moi aussi sur ce tableau on va pas aller plus loin aujourd'hui parce que mine de rien enfin ça fait là on vient de voir plusieurs choses mais sans que vous vous ayez pratiqué donc donc quand vous allez être devant ce sera peut-être moins comment dire moins clair et moins évident pour vous donc sur ce tableau on va arrêter là sur sur le drive tous les fichiers vous les avez tel que moi je l'avais je les avais avant de commencer à travailler dessus c'est à dire que suivi des comptes vous l'avez mais sans aucune mise en forme donc mettez le en forme essayez de refaire le calcul si vous voulez vraiment travailler sur votre propre tableau vous pouvez changer les charges fixes mais par contre contentez vous pour le moment de vraiment mettre que les charges fixes si vous mais commencez à mettre les dépenses en carte bleue parce que vous êtes allé faire des courses vous avez mis de l'essence etc ça vous demandera plus de travail après donc pour le mois de mai on va ça va être la phase de test est-ce que ça va ok oui je l'enregistreuse juste donc pensez bien à faire fichier enregistré sous si vous voulez pas le terme moi je le garde suivi de compte ce lundi pour pas écraser mon est ce que vous avez des questions ou pas moi j'ai une question je suppose que vous allez nous nous montrer comment on peut voir toutes les dépenses qu'on a eues pour la maison pour toutes les dépenses oui pour la santé etc d'accord merci c'est ça c'est ça en fait c'est pour ça que après ce tableau je le ce tableau tout ce qui est poste de dépenses savoir les dépenses totales à la fin du mois pour la maison savoir les dépenses totales par prélèvement etc ça si après vous c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à remettre en place on va dire c'est moins gênant mais je l'ai mis dans sa version maximale on va dire après chacun va retenir ce qu'il veut et ce tableau une fois qu'il sera fini c'est pareil celui ci je le mettrai sur le drive une fois que toutes les formules sont faites et après à la limite si vous intéresse mais que vous avez du mal à remettre la formule vous le récupérez vous utilisez celui que je mettrai en version finale vous avez encore des questions sur ce tableau ou pas non 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 pardon excusez moi j'ai à pratiquer après oui 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 Sous-titrage ST' 501